hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast envie de changement bienvenue pour cet épisode 50 et oui déjà 50 épisodes de produits sur une année quasiment donc plutôt pas mal n'oublie pas avant qu'on commence cet épisode de me laisser une petite review tu peux le faire sur les applications d'écoute comme spotify deezer sur apple podcast si le podcast te plaît et on va partir très rapidement tu l'as vu dans le titre certainement j'ai un invité cet invité c'est alexi c'est un élève du programme d'accompagnement que j'ai créé salut alexi comment vas-tu salut ça va super merci top alexi j'avais souhaité t'inviter aujourd'hui dans le podcast parce que bon déjà tu es un élève à moi donc on se connaît déjà depuis maintenant ça va faire quatre cinq mois je pense oui quatre mois quatre mois un parcours qui est intéressant dans ta transformation tu vas nous expliquer je pense ce que tu as mis en place etc mais quand j'avais partagé ton avant après en story j'avais aussi partagé un petit peu ton alimentation on va voir après et le style de vie que tu as mis en place et je trouvais ça super intéressant de t'inviter parce que tu es l'opposé du stéréotype de la personne qui veut perdre du poids dans le sens où les gens qui veulent perdre du poids très souvent c'est restrictif régime arrêter de sortir etc et on va le voir ensemble alexi il a pris le parti de vivre sa vie vivre la vie d'un jeune homme de sortir de profiter etc ce qui est la meilleure chose à faire en perte de poids et tu vas nous expliquer tout ça alexis est ce que déjà tu peux te présenter pour pour les chers auditeurs ouais ben j'ai 32 ans je suis parisien et en ce moment je ne travaille pas suite à une fin de cdd mais j'étais jusqu'à présent responsable rh et itinérant donc souvent en déplacement et puis moi je l'expliquerai sûrement mais ça a aussi expliqué une partie de ma prise de poids l'année dernière avec le manque de sommeil les restaurants à répétition les petits déjeuners dans les magasins où je travaillais donc voilà et depuis maintenant six mois je suis en reconversion professionnelle donc je travaille sur des projets personnels et puis en processus de transformation très bien du coup tu l'as évoqué effectivement est ce que tu peux nous expliquer dans le style de vie que tu avais et qu'est ce qui a fait finalement que tu as potentiellement pris du poids ouais ben depuis avant de commencer le programme on va voir ce que j'avais où j'étais beaucoup en déplacement des réveils très matinaux pour aller prendre son avion son train les restaurants avec les équipes le matin le soir pas forcément d'activité physique pendant que j'étais en déplacement j'avais aussi arrêté de fumer en mars de l'année dernière et on a beau faire ce qu'on veut on peut prendre du poids même sans manger plus avec l'arrêt du tabac j'ai eu aussi quelques soucis personnels je cuisinais très peu j'avais une activité sportive hyper aléatoire donc voilà ce qui s'est passé sur la dernière année et et puis un jour on se retrouve à voir des photos donc là pour le coup c'était mes photos de vacances de l'été dernier des photos aussi à un mariage auquel j'étais et et là je me suis dit bon ben c'est plus possible c'est le moment d'agir en plus j'avais le temps de me focaliser sur ça donc ça a été un peu déclencheur d'accord est ce qui faisait que tu nous as parlé de sport irrégulier qu'est ce que tu faisais et pourquoi selon toi c'était irrégulier du coup ouais mais en fait j'étais inscrit en salle de sport et c'était irrégulier déjà sur le rythme où j'avais des périodes où j'y allais plusieurs fois par semaine puis après quand la vie faisait que j'étais occupé ben j'y allais plus et puis irrégulier aussi enfin en tout cas pas informé sur ce qu'il fallait faire donc donc bah quasiment on peut dire 100% de cardio quelques exercices de renforcement musculaire quand je faisais des cours vidéo ok mais voilà je m'épuisais en fait sur les machines cardio et puis sans travail sur la bouffe sans régularité au sport et en faisant que du cardio ben j'avais zéro résultat et rien de régulier donc ouais et le fait de pas avoir de résultat forcément c'était un peu frustré peut-être et en tout cas ouais tu te dis que ça alors que c'est quand même intéressant parce que pour la santé c'est bien de faire du sport quand même mais par contre oui tu t'es un peu perdu et tu tu te dis que enfin tu te demandes ce qu'il faut réellement faire pour avoir une meilleure forme physique parce que parce que moi il y avait zéro résultat et même à l'inverse j'ai continué à prendre du poids tout au long de l'année d'accord ça c'est un schéma qu'on revoit enfin que je vois très très souvent dans le programme vous êtes quasiment tous passé par ces phases là beaucoup de cardio ne pas savoir quoi manger justement au niveau de l'alimentation quand t'as quand t'as recommencé le sport t'avais un objectif c'était quoi c'était perdre du poids c'était ta santé c'était quoi l'objectif premier à la base sur ça avant de commencer le programme même avant de commencer le programme quand t'as fait du cardio enfin assez intense on va dire que le premier point c'était quand même de me dire de perdre du poids ouais et puis en second c'était la santé en me disant que dans tous les cas c'est intéressant de faire du sport pour la santé et que quand bien même je ne perds pas de poids ça fait pas de mal de faire du sport d'accord mais j'avais vraiment l'envie de perdre du poids donc t'avais tout misé sur le cardio c'est ça ? oui le cardio et puis parce que beaucoup de préjugés sur le renforcement musculaire sur la muscu beaucoup de préjugés sur les personnes qui faisaient de la muscu aussi ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui tu fais partie de la famille de la muscu maintenant et puis surtout et puis de ne pas savoir quoi faire en fait c'est ça le pire quand on arrive dans une salle de sport on arrive il y a tout un tas de machines des coachs présents qui sont plus ou moins là pour juste te vendre l'abonnement mais pas plus et du coup tu te réfugies sur ce qui est le plus simple et c'est de monter sur un elliptique ou monter sur un tapis de course bien sûr et ça on a eu l'échange avec beaucoup de beaucoup de personnes dans le podcast soit des coachs ou des élèves sur ces difficultés quand on arrive en salle de sport le fait de demander de l'aide de se faire accompagner c'est une marche qui est importante et moi je voudrais savoir par rapport à ton alimentation du coup quand t'es parti dans l'optique de perte du poids est-ce que t'as mis en place des choses particulières à l'époque non parce que en fait je ne savais pas quoi faire donc je savais que je ne mangeais pas bien parfois j'avais des sursauts où je me disais bon on fait un effort donc là je basculais à l'extrême c'est-à-dire à l'extrême c'est que c'était salade et rien d'autre d'accord et puis ça ne m'empêchait pas de continuer à d'autres moments de manger comme avant de boire comme avant et bon je ne savais pas trop ce que je faisais en fait qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour te faire accompagner qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment tout ce que j'ai mis en place c'est bien mais ça ne m'apporte pas de résultat et du coup il faut que je trouve une autre solution il y a peut-être 4-5 ans j'avais déjà eu un coach sportif en salle qui sur quelques mois m'avait accompagné pour m'aider à me mettre en route parce que je n'avais jamais fait de sport jusqu'à présent et j'avais vu que bon c'était quand même intéressant de se faire accompagner et puis de manière générale je suis quand même convaincu qu'il faut savoir demander de l'aide et je n'ai pas trop hésité et pour moi c'est au fait de prendre un coach je m'étais fait accompagner pour arrêter de fumer avec un professionnel je me suis fait accompagner sur la partie pro pour ma réorientation avec des personnes qui savent le faire donc là moi pour le sport la perte de poids l'alimentation je me suis dit bon il faut il faut que je me fasse accompagner et après c'était plus de trouver qui c'était plus compliqué mais en soit voilà pour moi ça allait de perdre de me dire il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et on n'est pas spécialisé en tout on n'a pas la connaissance de tout et il faut savoir savoir demander de l'aide carrément c'est ultra important aussi d'investir sur soi de manière générale pour évoluer on va avoir un regard extérieur aussi sur ce qu'on fait de manière générale moi je suis curieux de savoir comment tu es passé d'un coaching en physique au démarrage d'une expérience de cardio à demander de l'aide à un coach en ligne parce que le coaching en ligne on le sait surtout en France c'est très peu développé il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions est-ce que c'est des arnaques est-ce que c'est juste un programme tout fait etc qu'est-ce qui toi a fait que potentiellement on s'est appelé tu m'as contacté qu'est-ce qui t'a donné confiance finalement ? c'est vrai que le coaching en ligne j'avais voire même je ne connaissais pas je n'y étais jamais intéressé et j'avais eu un coach présentiel dans sa salle alors ça avait quand même un coût important d'avoir un coach plus en solo dans sa salle privée c'était un budget à l'époque et là c'est plutôt que j'ai j'ai commencé enfin je suis tombé sur ta page Instagram j'ai vu un peu ce que tu faisais la méthode au général que tu proposais et puis je me suis dit bon ça ne coûtait rien de toute façon qu'on discute ensemble donc on avait eu un appel et et en fait c'est plutôt la démarche ce n'est pas le fait que ce soit en ligne c'est plutôt la démarche générale que tu m'as présentée qui m'a plu sur sur comment on va travailler sur l'alimentation et comment on va travailler sur le sport quel suivi quel outil tu mets en place et je me suis dit bon de toute façon lançons-nous et au pire ça m'aura coûté un trimestre et c'est tout et au mieux j'aurai des résultats et j'ai eu des résultats bon bah nickel on va en parler de tes résultats justement après est-ce que du coup tu avais des inquiétudes avant de démarrer le programme sur est-ce que ça va être restrictif est-ce que le fait qu'on soit à distance tu vas peut-être pas avoir de contact est-ce que tu avais pensé à ces choses-là j'avais des inquiétudes sur la réalité du suivi parce que c'est vrai qu'on ne se voit pas physiquement et et un moment je me suis en face je me suis dit que si tu si tu proposais des rendez-vous réguliers etc il n'y avait aucune raison qu'ils ne soient pas honorés et la seule crainte c'était plutôt par rapport à moi-même c'est en étant à distance seul et avec ma propre volonté est-ce que j'allais quand même le faire est-ce que t'as beau te faire coacher si tu te déplaces pas pour aller à la salle ou si tu continues à commander McDo tous les soirs t'es juste bon à dire que t'es un coach mais c'est tout t'as juste perdu du temps et de l'argent ouais c'est vrai mais ça ça arrive rarement tu sais que ceux qui nous écoutent de manière générale le fait je l'ai déjà dit mais le fait de s'engager financièrement avec quelqu'un alors effectivement c'est un investissement en effet au début d'année c'est pas évident pour tout le monde etc mais ceux qui prennent le parti de se dire j'investis dans cette chose là en tout cas je connais personne qui a investi avec moi et même avec d'autres qui en ressort avec zéro chose positive c'est à dire que il rentre dans un programme il met rien en place c'est jamais arrivé pour moi même si des fois comme je le dis on a pas 100% de taux de réussite évidemment parce que la méthode elle correspond pas à tout le monde c'est toujours comme ça mais vous met tout le monde en tout cas le fait d'avoir pris l'engagement de payer l'engagement vers soi envers son coach l'engagement financier fait qu'on a des résultats à minimum enfin au minimum et bon bref petit aparté sur ça ok donc c'est cool sur les inquiétudes potentiellement que tu avais qui sont totalement légitimes le fait d'avoir fait l'appel avec moi j'imagine que ça t'a aussi enfin le fait de parler d'expliquer ta situation est-ce que ça t'a ça t'a rassuré un petit peu aussi sur sur qui j'étais en fait finalement ben oui oui le fait qu'il y ait quand même un appel téléphonique ça rend un peu plus le coach en ligne réel et après voilà on a c'est là qu'il y a toujours une inquiétude quand on rencontre quelqu'un ou un pro ou même quand on veut acheter quelque chose sur Instagram on se demande si bon on n'est pas en train de se faire rouler mais après on échange on voit aussi les témoignages des autres élèves et on se dit qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter complètement si ça marche pour les autres ça peut aussi marcher pour toi potentiellement est-ce que maintenant tu peux nous expliquer quels étaient tes objectifs quand tu as pris contact avec moi quand on a démarré le programme donc le programme pour rappel pour ceux qui ne savent pas ça dure 90 jours quels étaient tes objectifs physiques ou au niveau mental qu'est-ce que tu voulais changer j'avais alors premièrement le besoin de perdre du poids et après on a un peu corrigé ça en perdre du gras pour être plus précis et parce que c'était évident qu'il fallait que je perde du poids parce que j'en avais pris avec l'arrêt du tabac je savais que j'étais au-dessus de mon poids de base jusqu'à présent donc on s'était dit partons sur 10 kilos à perdre sur les 3 mois et puis du coup redessiner un peu son corps avoir un physique plus athlétique et puis l'autre objectif moi que j'avais c'était aussi pour la santé j'avais arrêté de fumer quelques mois avant donc je m'étais déjà engagé dans une démarche de santé et là il fallait aussi que je me mette en condition que je prenne de nouvelles habitudes de nouveaux réflexes et que j'intègre le sport dans mon quotidien et puis aussi besoin d'aide sur comment manger j'avais comme objectif d'avoir voilà un peu plus de repères et de créer de nouvelles habitudes et et de réussir à faire les bons choix aussi au quotidien quand quand tu quand tu sors parce que je il était certain que j'allais garder ma vie sociale que j'avais jusqu'à présent alors elle a un peu changé parce que tu prends d'autres habitudes mais en soi je le disais tout à l'heure j'ai continué à à me faire des restos j'ai continué à boire de l'alcool et voilà j'avais besoin de d'avoir cet équilibre général en tout cas qu'on m'explique comment un peu comment faire carrément carrément c'est super important de comprendre et tu l'as bien dit que on peut perdre du poids ou avoir un objectif de perdre du poids et continuer à avoir le style de vie qu'on a potentiellement en l'adaptant évidemment il ne faut pas être dans l'excès c'est toujours pareil mais en prenant plaisir avec son alimentation en potentiellement si on boit de l'alcool en boire de temps en temps souvent et c'est vrai que peut-être que tu étais aussi dans ce mode d'esprit enfin non toi tu n'étais pas trop dans ce mode d'esprit là mais il y en a qui le sont c'est à dire qu'il faut interdire interdire ses plaisirs interdire en fait on pointe du doigt un responsable de la prise de poids souvent c'est l'alcool c'est l'apéro du samedi c'est les pâtes du jeudi et du mardi c'est la crème fraîche que je rajoute c'est la confiture du matin en fait non c'est pas un truc particulier et on va le voir après dans ce que tu as mis en place c'est évidemment l'ensemble de certaines choses et surtout je pense que c'est la compréhension on va y venir la compréhension de comment on perd du poids qu'est-ce qui est important est-ce que toi Alexis du fait d'avoir été accompagné du fait d'avoir été en échange avec moi assez régulièrement est-ce que ta façon de voir la perte de poids a changé entre le début du coaching et aujourd'hui oui complètement parce qu'au début j'étais avant de commencer le coaching c'est pareil je me suis dit bon il faut que tu arrêtes complètement l'alcool en semaine et c'est seulement le samedi soir le soir tu manges que des légumes que dans des extrêmes comme ça parce que t'es perdu et tu sais pas tu sais pas quoi faire et dès le début du coaching on s'est dit qu'il y avait un objectif calorique à respecter tu m'as expliqué via un programme qu'elle devait être un peu la journée type et on se rend compte en plus qu'on peut manger on mange correctement on n'a pas on n'a pas faim on met quand même quelque chose dans son assiette et puis tout au long du maintenant au bout de 4 mois j'ai alors j'ai de nouvelles habitudes on va dire que je mange plus sainement mais j'ai appris que tout était question d'équilibre et tout était question de quantité alors ok on peut pas tout avoir il faut avoir en tête que ça peut pas être fast food tous les soirs et alcool tous les jours mais j'ai appris à voilà à équilibrer ma semaine et m'autoriser dès que j'en avais envie les plaisirs que ce soit au resto que ce soit avec l'alcool et et tout en perdant du poids de manière régulière depuis 4 mois ouais on va on va on va venir aussi sur tes résultats juste sur ça parce que les gens qui nous écoutent qui n'ont pas forcément trop de connaissances sur la perte de poids vont se dire mais comment il fait Alexis comment il fait pour aller au restaurant comment il fait pour des fois se faire une bière ou un cocktail ou quoi entre amis comment il fait pour et on va voir après les résultats que t'as eu mais comment il fait pour perdre du poids chaque semaine est-ce qu'il a une méthode miracle pourquoi pour lui ça marche et pas pour moi il faut se poser la question est-ce que t'as un élément de réponse ouais alors déjà me concernant au début je n'avais pas conscience de ce que je mangeais ouais en tout cas de l'impact de l'impact de certains aliments et donc j'ai commencé par cet apprentissage là notamment quand on suit un peu ses calories de se dire ok t'es passé par une phase de calcul des calories c'est ça voilà calcul des calories un peu voilà pour avoir des repères et et je me suis rendu compte que je mangeais mal et que je mangeais beaucoup trop en termes de calories alors on le sait plus ou moins mais le fait de se pencher un peu sur le calcul ça permet déjà de prendre conscience de ça et ensuite j'ai continué à aller au restaurant à boire de l'alcool parce que j'avais compris que tout était question d'équilibre donc oui on peut perdre du poids on peut avoir les résultats qu'on veut en continuant à aller au restaurant et en continuant à boire de l'alcool par contre il faut avoir conscience de ce qu'on fait et donc on équilibre on équilibre le midi on équilibre le soir où on sort pas et voilà et puis ça fonctionne d'autant plus que quand tu te mets au sport en parallèle et il faut se mettre au sport en parallèle tu as des besoins il faut quand même nourrir ton corps il faut pas être dans l'extrême et comme je pense parfois on peut le croire de se mettre en extrême et tu te retrouves à pas assez manger pour tes besoins à partir du moment où tu fais du sport t'as quand même besoin de manger t'as quand même un besoin calorique et tu il y a de quoi faire pour le coup moi j'avais en étant dans un objectif de perte de poids j'étais quand même à 2200 calories par jour en besoin on parle peut-être pas beaucoup de monde mais c'est quand même pas mal 2200 il y a de quoi se faire plaisir si tu fais les bons choix alimentaires si tu prends pas des trucs si tu fais comme toi une analyse de ton alimentation tu fais les bons choix ça prend un peu de temps au démarrage effectivement mais c'est sûr que c'est plus facile moi j'ai une question parce que souvent le frein sur le calcul des calories moi globalement c'est le premier frein qu'on me première objection qu'on m'oppose c'est ça prend du temps ça me fait chier souvent on me dit ça qu'est-ce que toi tu penses de ça est-ce que ça prend beaucoup de temps est-ce que ça t'aide ça prend pas beaucoup de temps ça prend le temps d'ouvrir l'appli et de saisir ce qu'on mange par contre oui c'est une on peut le voir comme une contrainte parce que tout ce que je mangeais je le fais encore aujourd'hui je le saisis quand je suis chez moi je pèse les aliments parce que il faut avoir des repères aussi et c'est pas une contrainte et c'est important de le faire à terme moi très prochainement j'espère ne plus saisir parce que j'aurai suffisamment de repères et j'aurai les bons réflexes mais c'est important de le faire au début parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on mange on se rend pas compte des choses quand on fait des pâtes et qu'on moi j'ai jamais quand je faisais des pâtes je foutais au hasard la quantité dans l'eau et du coup on se rend pas compte des quantités on n'a pas besoin de tout ça et donc ouais il faut le suivre sur l'appli et sans ça on peut pas faire les bons choix et avoir les bons les bons réflexes quand on veut équilibrer sa semaine ouais tu sais pas où tu vas généralement si tu contrôles pas les quantités de certains trucs effectivement tu vas à l'aveugle donc il y a des gens qui vont avoir des résultats mais il y a moins de chances l'important c'est de savoir c'est comme la salle de sport quand on sait pas quoi faire on est un peu aveugle on fait des choses par-ci par-là et on a pas de résultats parce que techniquement on sait pas quoi faire et bien pour l'alimentation c'est pareil il faut accepter de je pense pendant quelques mois se mettre cette discipline là pour apprendre avoir les bons réflexes et puis après après c'est terminé on saisit pas à vie ce qu'on mange dans l'appli mais t'auras tes repères à vie t'auras tes repères à vie et puis le jour où tu veux changer d'objectif aller plus je sais pas une prise de muscle enfin peu importe et bien tu sauras tu sauras la méthode alors effectivement ça t'a pris un peu de temps les nouvelles habitudes et des fois ça on se dit oui ces nouvelles habitudes j'ai pas envie tu vois j'ai envie de rester dans ma zone de confort mais moi ce que je dis souvent c'est que vaut mieux s'emmerder pendant un mois ou deux voire trois mois à calculer ses calories et encore s'emmerder c'est un bien grand mot comme tu l'as dit parce qu'au final ça prend pas énormément de temps mais vaut mieux passer par là pendant trois mois dans sa vie que naviguer à vue pendant dix ans ce qui est le cas quasiment enfin 80% des gens si je navigue à vue je fais des régimes etc et après je me plains que ça va prendre deux minutes de calculer mes calories donc en fait il faut juste prendre du recul je pense et se dire alors il y a d'autres solutions évidemment mais nous en tout cas enfin moi c'est le parti que j'ai pris dans le programme ceux qui le veulent il y a d'autres options mais généralement ça c'est une option qui marche très bien et le fait de savoir ce qu'on met dans son assiette pour moi c'est vraiment la base c'est comme le est-ce que toi on va en parler de ça est-ce que le fait de regarder les étiquettes des produits que tu achètes au supermarché est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avant non du coup je ne faisais pas du tout ça auparavant franchement très sincèrement je ne savais pas ce que je mangeais maintenant tu t'intéresses plus et tu fais attention aussi aux compositions des aliments et après je m'écarte un peu mais c'est aussi c'est hyper vertueux parce que tu t'intéresses à ta santé ta perte de poids à faire du sport etc tu commences à regarder à calculer un peu ce que tu manges pour avoir tes repères après tu regardes les étiquettes tu t'intéresses un peu à la composition voilà tu adoptes un mode de vie plus sain et c'est important de regarder tout ça complètement par rapport au mode de vie plus sain on a parlé d'entraînement donc au début tu faisais du cardio aujourd'hui est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans tes séances à quelle régularité parce qu'il y a aussi un point qui est extrêmement important c'est la régularité de tes entraînements depuis qu'on a commencé le programme est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et à quelle régularité je fais quatre séances de sport par semaine en salle on va dire à 90% renforcement musculaire et puis une partie cardio à la fin donc j'ai pour le coup j'ai été hyper régulier parce que sur les quatre mois d'accompagnement il y a juste une semaine où je ne suis allé que trois fois au lieu de quatre parce que j'ai eu le covid mais sinon je me suis tenu quatre séances d'une heure environ de l'échauffement jusqu'à la fin de la séance en gros ça tient en une heure et voilà avec quatre séances différentes qui se répètent toutes les semaines mais les quatre sont différentes et on travaille de manière complète le corps avec des exercices ciblés mais c'est voilà complet c'est quoi comme exo ? c'est des exercices avec des machines avec des poids de renforcement c'est quoi exactement ? il y a les deux sur machine guidée je crois qu'on les appelle comme ça machine à la salle où il n'y a pas besoin de s'occuper de changer les disques etc donc c'est assez hyper facile au final à partir du moment où avec l'accompagnement on nous dit quel poids prendre et qu'on suit sa progression c'est assez simple il y a aussi des exercices avec des poids libres donc avec des haltères et puis à la fin sur machine cardio un peu de vélo ou d'elliptique voilà à peu près tout ce qu'on voit dans la salle on touche un peu à tout est-ce que c'était difficile pour toi de passer la barrière de je suis sur les machines de cardio c'est ma zone de confort à je vais sur des exos ou des machines que je n'ai jamais faites où je dois pousser des charges comment tu l'as vécu ce passage là toi ? il y a vraiment eu une évolution parce qu'au début j'aurais été incapable d'aller sur ces machines là déjà parce que je ne savais pas quoi faire et puis par peur du regard des autres le fait d'avoir un programme ça permet d'écarter beaucoup de freins c'est qu'on sait sur quelle machine s'installer on sait quel exercice faire et on sait quelle charge mettre et ça déjà c'est royal parce que déjà tu sais quoi faire après le regard des autres on passe vite au-dessus parce que c'est beaucoup de préjugés en fait si en fait les gens s'ils regardent bien quelque chose c'est eux-mêmes c'est pas les autres et alors je suis dans une salle où il n'y a pas de miroir mais quand j'ai de temps en temps dans des salles avec des miroirs où on a l'impression que tout le monde est en train d'observer tout le monde en fait non les gens sont juste en train de regarder comment ils exécutent leur mouvement et parfois je me mettais aussi même dans le coin le plus caché de la salle dès que j'avais des exercices à faire avec des poids libres maintenant je m'en fiche je me mets là où il y a de la place parce que tu te rends compte que tout le monde est là pour la même chose donc il n'y a pas de crainte à avoir et et puis et puis voilà tu tu te sens bien après c'est c'est intéressant ça mais c'est pas une étape qui est très facile effectivement ça prend du temps tout le monde est passé par cette étape là d'ailleurs souvent les gens ont l'impression que même les gens musclés ils sont apparus comme ça comme par magie à faire des développés couchés à 150 kilos en fait non tout le monde est passé par cette phase là donc c'est ça qu'il faut comprendre personne n'est né avec des en étant à l'aise dans une salle de sport c'est un milieu qui est hostile dans certaines salles où très commercial il y a beaucoup de monde où effectivement les gens sont plus balèges est-ce que nous généralement sont de meilleure forme on peut se sentir un peu jugé etc mais en réalité c'est pas le cas et puis de toute façon il faut passer outre et puis une fois qu'on a l'habitude d'y aller au bout d'un moment c'est vrai qu'on s'en fiche complètement tu regardes les autres mais ouais ça c'est super important par rapport au parce qu'on est en coaching en ligne pour le rappel comment tu fais pour savoir du coup si ce que tu fais est correct en termes d'exécution potentiellement pour l'exécution tu nous l'as proposé dès le début de se filmer pardon de ne pas avoir peur de se filmer et de t'envoyer les vidéos pour avoir ton avis sur l'exécution et savoir comment mieux se positionner mieux exécuter et puis de manière générale aussi en fonction des retours qu'on fait sur les charges je réussis sur le nombre de répétitions t'es aussi capable de voir derrière s'il y a un sujet d'exécution ou pas si on t'indique que c'est trop simple et que pour toi il y a peut-être un loup derrière bon tu vas nous dire qu'il y a sûrement un sujet d'exécution derrière et qu'on n'hésite pas à t'envoyer la vidéo pour que tu regardes donc voilà enfin je pense maintenant je suis convaincu qu'on n'a pas besoin d'avoir le coach à côté de nous en salle pour faire correctement les choses ok comme quoi t'as bien fait de tenter l'expérience en ligne parce qu'effectivement on sous-estime souvent la puissance d'un accompagnement en ligne très souvent j'ai eu beaucoup de gens au téléphone qui me disent ouais finalement je vais prendre un coaching en physique je dis ok vas-y c'est une bonne idée aussi mais si on veut un accompagnement complet et une vraie transformation je pense clairement qu'on met plus les chances de son côté en ayant un coaching en ligne je pense pour la plupart des gens sauf les gens qui sont hyper procrastinateurs et qui ont vraiment besoin de voir la personne en physique mais en réalité ça sert donc bon en tout cas pour toi cette formule-là a bien marché et on va parler de tes résultats maintenant qu'on aura même pu évoquer dès le début parce que ça va mettre en parallèle un petit peu tout ce que t'as dit donc t'avais un objectif de moins 10 kilos au démarrage est-ce que déjà tu as atteint cet objectif ouais et quels ont été les résultats du coup ? on s'était dit 10 kilos en 3 mois et là bon ça fait 4 mois mais je suis à moins 16 kilos et demi sur le le dernier bilan et au bout de 3 mois je devais être à moins 13 ou moins 14 je ne me souviens plus ce que ça donnait début janvier donc ouais moins 16 kilos et demi moins 14 centimètres de tour de taille moins 11 centimètres de tour de hanche donc j'ai hyper content quoi et puis l'autre résultat que je voulais partager c'était aussi le résultat de la prise de sang parce qu'avant de commencer la reprise en main on va dire forcément avec la malbouffe etc j'avais un peu de triglycérides ou d'autres trucs dans le sang et j'ai refait une prise de sang 3 mois après avoir pris mes nouvelles habitudes et en fait j'ai plus ces soucis là juste parce que j'ai décidé de bien manger et de faire du sport donc quoi ça c'est la deuxième victoire de la transformation bah top ouais c'est super important t'as regagné des années de vie ouais soyons clairs aujourd'hui le style de vie qu'on a en Europe le fait d'être enfin en Europe dans beaucoup de pays le fait d'être sédentaire d'avoir une alimentation à profusion clairement dès qu'on veut manger un truc ultra calorique on l'a d'un claquement de doigts ça fait qu'aujourd'hui on vieillit pas en bonne santé et il y a des gens malheureusement qui peuvent même pas profiter de la retraite potentiellement je sais que c'est un peu un peu cassé l'ambiance de dire ça mais c'est la vérité en tout cas moi je sais que ça a été une prise de conscience pour moi et je pense que pour beaucoup arriver à la trentaine c'est soit une prise de conscience qu'on peut avoir de se dire je veux pas vieillir en mauvaise santé je pense que ça a été ton cas aussi et c'est top parce que t'as eu des résultats des très très bons résultats donc encore bravo pour ta transformation et puis bravo pour tout ce que t'as mis en place t'as eu une rigueur tu l'as dit t'as loupé qu'une séance sur l'ensemble de ce qu'on a mis en place enfin en termes de régularité sur les séances t'es vraiment au top en termes de régularité sur l'alimentation t'as été au top aussi et ce qui fait que t'as eu des résultats donc finalement on n'a pas eu de méthode miracle on n'a pas eu de complément miracle on n'a pas utilisé de brûle-graisse on n'a pas utilisé de heat spéciaux pour brûler du gras au niveau du vent machin t'as pas bu de l'eau citronnée t'as pas j'en sais rien appris des substituts de repas on est d'accord je n'en ai rien rien du tout t'as juste continué la séance que j'ai loupée je l'ai rattrapée la semaine d'après donc je ne l'ai même pas loupée voilà donc au final de manière générale je me sens beaucoup plus en forme je suis en bonne santé et je me suis on va dire sur les deux dernières années jamais senti aussi bien depuis que j'ai décidé de me reprendre en main et de voir les résultats de manière très rapide en fait il n'y a pas de solution miracle il n'y a pas de produit miracle il n'y a pas de méthode miracle mais voilà juste du bon sens et de bonnes habitudes à prendre et et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit en fait pour le coup je peux dire que ça n'a pas été compliqué quoi c'est des nouvelles habitudes et il faut se bouger pour aller au sport mais on n'a pas rien sans rien évident mais voilà très content est-ce que le fait d'avoir atteint ce premier objectif des trois premiers mois et puis là d'être vraiment dans la continuité de ce que tu as mis en place parce que tu vois le fait d'atteindre des objectifs qu'on se fixe au niveau mindset aussi c'est important je pense au delà de juste perdre du poids etc ce qui est important aussi est-ce que tu as l'impression que derrière ça te redonne confiance dans le ta capacité à accomplir des choses aussi ça a changé un peu ta perception de ça ou pas ? ouais c'est il y a une fierté de réussir au delà du résultat voilà t'es content tu as atteint des objectifs mais le fait d'avoir réussi quelque chose ça forcément ça fait du bien au moral et c'est important d'avoir ces moments où on est content de soi fier de soi je suis mieux dans mon corps mais aussi mieux dans ma tête c'est vertueux je le disais tout à l'heure c'est que aujourd'hui je suis content d'avoir réussi à accomplir tout ça je continue parce que ce sont des habitudes à conserver et puis voilà je pense que parfois on se renferme un peu sur soi-même parce qu'on a vu qu'on a pris du poids parce qu'on sait pas quoi faire parce que plein de choses dans les événements de la vie et forcément quand on atteint quand j'atteins ces résultats-là je me sens mieux sur tous les aspects est-ce que dans ton entourage potentiellement tes amis ou ta famille est-ce que t'as vu aussi un changement est-ce que déjà de base ils t'ont encouragé dans ta démarche que t'en as parlé oui ils m'ont encouragé oui ils m'ont encouragé dans le sens qu'on peut pas te dire que c'est pas bien de t'occuper de toi mais voilà après moi c'est pour ça que j'ai pris un coach aussi c'est que il faut pas compter que sur son entourage et c'est bien d'avoir quelqu'un d'externe qui t'explique comment faire et puis et puis d'avoir un regard extérieur d'avoir quelqu'un avec qui discuter partager partager tout ça quand on fait nos bilans et puis et puis maintenant ils voient les résultats avec certains je leur partage aussi les chiffres je leur partage les photos avant après pour voilà pour leur montrer et ils sont hyper contents ça fait plaisir est-ce que est-ce qu'ils te posent des questions j'en sais rien est-ce que t'as eu des remarques positives ou négatives qui t'ont peut-être marqué depuis que tu t'es transformé parce que même physiquement je pense qu'ils t'ont vu évoluer est-ce qu'il y a des choses oui il y a des questions des questions évidemment qui demandent une demande précisément ce que j'ai fait et il y a des remarques sur le fait que je de tout saisir sur l'appli ce que je mange de peser etc parce que effectivement c'est plus qu'on se sent les nouvelles habitudes etc et certains ont même téléchargé l'appli pour calculer les calories d'accord en se disant que ok c'était important quand même d'avoir quelques notions et d'avoir des repères donc voilà du coup tu es un élément aussi moteur pour ton entourage pour les aider aussi potentiellement à en fait ce que je leur dis c'est que si moi j'ai réussi au vu de mon style de vie de ce que je mangeais tout ça si j'y réussis c'est que c'est accessible à tout le monde donc si ça oui ça peut motiver certains proches autour de moi tant mieux si je peux les aider tant mieux mais voilà c'est une démarche globale et ça peut pas être du one shot et c'est des choses qui s'inscrivent sur le long terme et par contre ça tout le monde ne l'intègre pas oui comment tu vois tu me restes sûr quelle est ta méthode miracle c'est un peu ça qu'il y a derrière en général bien sûr elle est ma vie mon miracle ça c'est notre société enfin c'est notre façon de penser l'humain générale on veut des résultats rapides on veut quelque chose de simple on veut aucune friction et voilà mais malheureusement dans la vie l'humain générale on ne gagne pas de l'argent par miracle on ne voyage pas dans le monde entier par miracle on n'est pas j'en sais rien hyper fit des abdos apparents par miracle on aimerait bien via les réseaux sociaux on voit des gens qui ont ce style de vie là et on se dit oui ça doit pas être trop dur pour eux ce qu'on sait pas derrière c'est tout ce qui a été mis en place et il faut être conscient que de toute façon même déjà je le dis des fois de temps en temps mais si la promesse est trop belle déjà il faut se méfier je sais que des fois il y a des mots qui tournent encore dans le panneau de certains trucs voilà mais voilà toi aujourd'hui tu as perdu tu nous as dit 16 kilos c'est ça ? ouais 16 et demi 16 et demi c'est énorme enfin c'est énorme tu as perdu du poids mais tu as surtout on l'a dit perdu du gras et est-ce que tu as pris du muscle du coup je ne t'ai pas posé la question en termes de masse musculaire je ne sais pas l'évaluer mais c'est évident au vu de mon nouvel aspect physique on voit que je suis plus musclé plus athlétique quand on peut le dire je ne suis plus dessiné déjà au bout de mais très vite au final on voit que le corps se redresse un peu et qu'il se dessine donc forcément j'ai forcément pris du muscle et puis au vu de l'évolution sportive je ne sais pas comment dire mais des charges sur les performances évidemment que j'ai pris du muscle comment comment tu as juste pour finir sur la programmation sportive du coup pour quelqu'un qui nous écouterait on a parlé de 4 séances on a parlé de renfort un peu on a parlé de machine toi Alexis tu as été un élève tu es toujours un élève d'ailleurs qui me fait beaucoup de retours qui est très participatif dans les retours que tu me fais sur les séances le but à terme évidemment c'est que tu sois le plus autonome possible c'est pour ça qu'on met en place des conférences j'essaie de vous donner des clés sur certaines choses comment tu vois toi les mois à venir au niveau de tes entraînements est-ce que tu as compris je pense globalement que pour prendre du muscle il faut avoir une surcharge progressive est-ce que ça c'est des choses que tu ne connaissais pas avant tu te dis que oui tu as une progression mais tu en fait je pense que j'étais beaucoup trop focalisé sur la charge des machines et on en discute de temps en temps quand je vois sur certains appareils quelle charge je mets versus le mec qui est passé avant moi je me dis ok il y a un problème mais en fait pas du tout c'est que j'ai appris à comprendre mon corps à comprendre les mouvements que j'étais en train de faire j'ai appris et j'apprends encore pour le coup à bien exécuter et et à monter progressivement en charge c'est sûr que ça c'est des choses que j'avais pas déjà que j'avais j'avais jamais réellement fait de de muscu mais des choses que j'ai apprises que que je garderai et puis un jour ou l'autre je t'aime bien mais je m'envolerai de mes propres ailes et je pense que ouais je saurais quoi faire ça c'est top pour finir la question que je pose assez régulièrement on l'a un peu évoqué d'ailleurs par rapport à ton entourage mais quel conseil tu donnerais à même pas forcément à quelqu'un des fois je dis à quelqu'un qui hésite à se lancer c'est un peu la phrase de base qu'est-ce que tu dirais à l'ancien Alexis potentiellement l'année dernière à la même époque au mois de février qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là même plusieurs années avant bah que effectivement il faut pas hésiter à se lancer et qu'il faut choisir le bon moment parce que non seulement il n'y a pas de recette miracle mais il n'y a aussi pas de c'est pas parce qu'on décide c'est pas parce qu'on se lance du jour au lendemain que ça va fonctionner parce que en tout cas moi ce qui m'avait aidé c'était de me dire ok c'est maintenant il y a un déclic en plus le temps qu'on fixe le rendez-vous avec le coach que le programme se monte etc on a le temps de se préparer de se dire ok c'est bon je me lance dans la démarche ça va commencer à telle date et donc de voilà de vraiment choisir le bon moment parce qu'il faut être prêt c'est quoi le bon moment c'est après le déclic en fait c'est le déclic après je veux dire que il faut savoir s'écouter et le déclic pour moi c'est un message fort c'est que ok on a on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas on cherche comment se lancer et après tout s'enchaîne et on et on se lance mais avant j'étais plutôt dans j'avais conscience de que j'avais trop de gras j'avais conscience que je ne faisais pas assez de sport j'avais conscience que je ne mangeais pas super bien mais c'était toujours du ouais j'aimerais bien améliorer j'aimerais bien changer et donc quand on aimerait bien on se fait une salade de temps en temps et on a l'impression de se mettre en marche et non il faut vraiment être déterminé peut-être un peu bête de dire ça mais à partir du moment il y a ce déclic et qu'on prend qu'on a une prise de conscience particulière ça derrière s'enchaîne le reste et on est plus déterminé que à l'habitude ok top ça c'est super intéressant effectivement je vais compléter ça c'est vrai que quand on a un déclic généralement il faut essayer de surfer sur la vague du déclic pour la motivation on va dire la frustration que ça nous a parce qu'en général une transformation on ne le dit pas souvent mais ça naît d'une frustration c'est évident quelqu'un qui est super bien dans sa peau il peut faire un peu de sport etc mais il y a la plupart des gens pour moi c'était le cas aussi pour beaucoup de gens je le sais au fond ça part d'une frustration peu importe la frustration c'est forcément un truc de ouf mais il y a toujours souvent une frustration dans certaines situations je me suis vu ou j'étais pas à l'aise etc enfin voilà et le fait de surfer sur cette frustration et ce déclic comme tu as dit c'est super important mais le problème que rencontrent la plupart des gens c'est qu'ils vont essayer de surfer sur ce déclic avec la mauvaise méthode du coup ils ne vont pas avoir de résultat et du coup vous retrouvez vous retournez parce qu'un déclic tu peux surfer dessus pendant quelques jours quelques semaines un ou deux mois max et encore à mon avis d'un moment le déclic c'est humain je pense que ça va s'affaiblir donc le fait d'avoir un déclic et de directement avoir la bonne méthode et bien ça permet d'avoir des résultats soit des méthodes avec un accompagnement ou des méthodes en solo mais quand on fait en solo il faut aussi se renseigner au bon endroit et c'est là où peut-être c'est la difficulté pour finir sur ça Alexis moi j'aimerais bien te poser la question parce que du coup là il n'y a que toi qui peux répondre tu m'as connu via Instagram donc j'imagine que tu as connu aussi tu suivais peut-être d'autres pages est-ce que c'était compliqué de déceler le vrai du faux comment aujourd'hui même peut-être c'est difficile comme question mais est-ce que tu arrives à parce que tu as encore d'autres infos j'imagine qui viennent à toi qui te disent qu'en fait tu as un nouveau régime qui est plus intéressant comment tu vois ça cette question du flux d'informations sur la perte de poids c'est sûr qu'au début moi j'avais beaucoup d'informations je ne savais pas quoi faire et trouver la bonne méthode claire c'était compliqué globalement j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui les coaches sur les réseaux sont plutôt alignés sur le message et ne vendent plus ne vendent pas de recettes miracles ou de produits miracles etc donc aujourd'hui je me trouve je ne suis pas perdu par contre je comprends mieux ce qu'il y a derrière quand il y a des infographies sur les différentes sources de protéines je comprends que ce n'est pas la protéine l'ingrédient miracle je comprends à quoi sert la protéine et ça c'est intéressant et même pour le perso quand tu dois choisir un plat quand tu dois choisir un aliment et que tu regardes un peu l'étiquette tu es plus armé c'est important d'avoir cette connaissance un peu technique on le disait tout à l'heure la méthode de savoir quoi manger savoir quoi faire et puis pouvoir mieux équilibrer parce que parce que derrière quand tu as envie d'avoir une vie où tu continues à manger au restaurant tu continues à boire de l'alcool avec des amis il faut absolument chercher la bonne information et avoir la bonne méthode complètement donc ça passe par effectivement d'éducation c'est un peu dur comme mot mais c'est un peu ça l'éducation sur l'alimentation sur le sport chose qu'on n'apprend pas effectivement à l'école et puis en fait on apprend des choses j'ai l'impression sur la nutrition notamment avec des sources généralement à la base c'était des magazines c'était la télé avant maintenant il y a internet je parle comme un mec qui a 80 ans mais c'est bien mais sinon ce que je veux dire c'est qu'en fait on a été éduqué et on est de la même génération potentiellement donc par des mythes par des croyances et en fait il y a des tendances dans la perte de poids et sur la santé il y a des tendances qui reviennent très souvent enfin tous les 10 ans en fait c'est rigolo parce que tous les 10 ans on va cibler un truc à un moment c'était le gras qui était responsable de la mauvaise santé et la prise de poids là en ce moment c'est plus le sucre donc c'est pour ça qu'il y a tous les régimes cétogènes qui ont émergé il y a aussi des tendances sur les IG bas donc les indices glycémiques bas le fait que manger des pâtes parce que c'est un indice glycémique élevé ça va te faire prendre du gras en fait tous les tous les ans et tous les 10 ans on va dire il y a des nouvelles tendances qui arrivent et il y a toujours des gens qui rentrent dedans parce que ils ont testé plein de choses qui n'ont pas marché et ils se disent cette fois-ci ça va changer parce que c'est nouveau aujourd'hui en fait le déficit calorique pour ceux qui se posent la question c'est pas une méthode c'est juste la résultante en fait de tes dépenses et de tes apports il y a des gens qui pensent que c'est un régime ils me disent oui j'ai testé le déficit calorique non t'as un testé t'as juste fait en sorte de consommer moins de calories par rapport à ce que tu dépensais donc c'est pas une méthode spécialement nous la méthode qu'on a mis en place avec Alexis et du bien général avec le programme c'est plus l'alimentation flexible on va appeler ça c'est-à-dire contrôler ses calories pour pouvoir justement se faire plaisir et et voilà pourquoi je parlais de ça mais en gros c'est une question d'équilibre en fait il n'y a pas de recette miracle parce que c'est simple en fait juste en gros continuer à manger ce que vous voulez mais mesurer ce que vous êtes en train de faire et voilà il n'y a pas de les ajustements qu'on se fait à aucun moment on s'est dit voilà à aucun moment on s'est dit pas de pâte le soir pas de arrête le sucre totalement jamais tu vois c'est juste on sait que quand on boit de l'alcool effectivement ce ne sont pas des calories qui t'apportent grand chose en termes de nutrition mais globalement sur le reste voilà trouver l'équilibre c'est un équilibre c'est un schéma équilibré à suivre complètement ça met un peu de temps à se mettre en place mais au final tu l'as bien mis en place et on le voit avec les résultats que tu as eu et puis le style de vie que tu as aujourd'hui et encore bravo Alexis pour ta transformation et ton sérieux tout au long du programme en tout cas moi j'ai bien apprécié t'accompagner parce que c'est des gens comme Alexis qui font plaisir parce que nous coach entre guillemets ce qu'on aime c'est voir les gens se transformer en réalité c'est pas juste donner des plans alimentaires ou des entraînements c'est une partie du travail mais le fait d'échanger le fait de voir les transformations pour moi en tout cas c'est ce qu'il y a de plus important et c'est un des aspects du métier parce que moi pour ceux qui écoutent le podcast vous le savez ça fait peu de temps que je suis dans ce métier là et donc le fait de voir les gens évoluer pour moi c'est un aspect que j'avais pas imaginé au démarrage en me lançant je pensais juste que j'allais donner des cours de sport ou je sais pas trop les aider à se sentir un peu mieux mais en fait j'ai complètement sous-estimé le pouvoir d'une transformation physique le fait de voir des vies changer dans un certain sens mais quand même pour certaines personnes vraiment c'est un vrai changement de vie et ça je trouve ça extraordinaire donc du coup je suis content de t'avoir invité aujourd'hui d'avoir pu écouter ton témoignage ton expérience est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour finir cet épisode ? je pense qu'on a balayé plein de choses mais il faut surfer sur le déclic le fait du sport pour moi c'est ça vraiment qui a été le plus marquant c'était l'activité physique ok bon bah écoute ça roule merci beaucoup Alexis d'être passé dans le podcast pour cet épisode 50 merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode je vous souhaite comme d'habitude un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode du podcast salut à tous salut Alexis bye ciao bye 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 Sous-titrage ST' 501